Draman Ouattara est allé, lui et puis ses amis français veulent arracher la terre des gens de Toumoudi pour en faire un camp militaire. Draman Ouattara et ses amis français veulent arracher la terre des gens de Toumoudi pour en faire un camp militaire. On va écouter les populations de Toumoudi, la chefferie de Toumoudi et Bahocode va décotiquer tranquillement, tranquille. On est parti chez un camarade peu d'Afrique. Voici une carte de la région du Bélier. En jaune, les départements de Toumoudi et de Gécano. Au nord de Toumoudi se trouve le village de Lomonor dans la sous-préfecture d'Angoda. A Lomonor se trouve une base de l'armée française en Côte d'Ivoire. Cette base des forces françaises y est depuis 50 ans, mais la cohabitation entre elle et les populations de Lomonor est devenue difficile ces quatre dernières années. Au point où, à l'initiative des élus et cadres de Toumoudi, une rencontre d'exposition des difficultés de cohabitation s'est tenue le mercredi 17 juin 2024 à la salle des fêtes de la mairie de Toumoudi. Selon les explications des uns et des autres, le périmètre alloué à la base française sur les terres du village de Lomonor, savant de champs de tir, subira une extension vers les terres d'autres villages de Toumoudi, tel Bofia, Abli, Bendressou et d'autres du département de Dimbokro, tel Anokro et Anguakoukro. Il y a le colonel Major Goura qui a conduit une équipe pour venir confirmer ce que le premier militaire nous a dit. C'est-à-dire que désormais, Bofia est impacté par ce champ de tir de Lomonor. Un soutenant qu'il s'agit des militaires ivoiriens et non des français. L'espace occupé par les militaires est la zone où nos jeunes font du maraîcher. C'est au bord du flou Mouka. Quand je venais, mon chef du village m'a chargé de redire à la Réunion que Anokro s'allait sur la décision de Lomonor. Nous opposons fermement à l'agissement, à l'estation de Chaleti. Si encore, dans notre tour, l'armée française doit s'approprier des terres cultivables serait synonyme d'expression de grande pauvreté. Lorsque je venais, le chef m'a chargé. Au cas où la parole me revenait, depuis que nous ne pouvons plus qu'il s'allie, il est en commun d'accord avec ses pairs. Maintenant que l'armée française s'étendue sur une superficie de 7533 états, ce qui veut dire que nos parents n'auront plus de place pour faire leur culture. Ils ne pourront plus faire l'igname, ils pourront plus aller extraire du bangui pour subvenir à leurs besoins. Car c'est avec ça que les parents se nourrissent, c'est avec ça qu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est avec ça qu'ils réussissent à faire des constructions. Pour cela, nous ne voulons même pas encore d'armée française, parce que depuis plus de 50 ans, ils sont suisse-notaires et rien de spécial qu'ils ont apporté à nos populations. Le village de Lomonor est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages de Tumodi et de Djikanou. Le moins qu'il doit quitter, c'est le village. Le village, on peut dire le village père de tous les villages de Tumodi. Jusqu'à Tiasare. Donc c'est notre chef-lieu de canton. Mais si le canton quitte là, nous on va où ? On n'a plus autre parcelle, on n'a plus autre point. Alors s'ils ont des appareils, des armes de l'emporté, ils doivent chercher un autre site où ils vont les essayer là-bas. Mais ici là, ce qu'on leur a donné, ce sont nos ancêtres qui leur ont donné. Le président, vous voyez, on a bien dit, on ne peut pas leur arracher. On ne sait pas quelle est la convention entre eux. Nous on sentit à ça, mais on ne peut pas aller au-delà. Après 50 ans de cohabitation avec la base militaire française à l'OMONOR, au dit du président de la Mutuelle de Développement du village, les populations semblent ne tirer aucun bénéfice socio-économique de cette cohabitation. Pas de butumes, pas de maisons adéquates, pas de situation. Les juifsages de la jeunesse, la jeunesse n'a pas d'espace où il faut cultiver quelque chose. Donc c'est tout cela que nous avons voulu porter à nos élus pour qu'ils nous aident à transcrire, à transmettre fidèlement à l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, les députés Ndricona Antoine de Toumoudi sous-préfecture, Evé Ali Ali de Toumoudi commune et le sénateur Alakouadio Rémi de la région du Bélier ont rassuré les populations sur les démarches qu'ils comptent entreprendre auprès du gouvernement ivoirien pour un règlement pacifique de cette tension née du projet d'extension du champ de tir militaire de l'OMONOR. Nos parents n'auront plus de terres cultivables et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations, va au-delà sans l'outil des cités. Et donc c'est un danger réel pour nos parents. Ils nous ont appelés, nous les avons écoutés, nous pensons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons suivre la voie qu'il faut. Nous avons l'état de Côte d'Ivoire. L'armée française ne peut pas s'installer là sans passer par l'état de Côte d'Ivoire. Donc nous avons pour interlocuteur direct le gouvernement. Nous allons approcher, vers ce jour, la préfecture. Monsieur le préfet, qui est le représentant du président de la République ici à Toumoudi. et au-delà, il nous montrera les voies à suivre pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Vous avez écouté ? Vous avez écouté, non ? Près de cinq villages Près de cinq villages seront engoutis par des champs de tir. 7.731 hectares seront engoutis par les Français pour les champs de tir, pour les essais d'armement et pour des exercices militaires. Je me rappelle en 2021 ou 2022, si ma mémoire est bonne, il y a un bouvier qui a été tué par la France par les tirs de l'armée française à Toumoudi. Allez chercher sur Google un bouvier meurt à Toumoudi qui, grâce, à cause de, 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 comment on appelle ça, des tirs de l'armée française. Un bouvier, un, un homme qui est en train de faire pète ses, ses, ses troupeaux, eh bien, le gars, il a, il a pris une balle et il est mort. Il y a beaucoup de ces becs qui sont morts. L'armée française l'a tué. Qui a pris l'époque? Qui a pris son charge? Qui a pris les... Qui en a endossé les responsabilités? Eh bien, c'est l'armée, c'est, 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 c'est le gouvernement fantoche de Draman Ouattara, le gouvernement Wubis, le gouvernement de Wubi de Draman Ouattara qui a endossé les responsabilités. comme ce qui s'est passé au Niger quand l'armée française a ouvert le feu sur les populations aux mains nues. Bazoum a pris les responsabilités. C'est la même chose qui s'est passée, je crois, 2021-2022. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades pays d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne leur suffit plus. L'homono ne leur suffit plus. Il faut maintenant tout. Tout, c'est-à-dire que tout le monde dit mais écoutez, mais le gars, le gars de Géos, le directeur de Géos, le sous-chef d'état-major français, l'ancien sous-chef d'état-major français, avait prédit ça. Il a dit qu'ils allaient prendre l'homono, qu'ils allaient prendre l'homono, qu'ils allaient prendre l'ensemble de Pau-Bouillet et l'homono. Écoutez, ici, on vous parle, il faut écouter, chers camarades pays d'Afrique, quand on parle aux Africains, il faut que les Africains écoutent. J'ai dit, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, si on n'a pas chassé Draman, il va nous donner quatre séjours dans notre propre pays. Côte d'Ivoire, c'est une Afrique. Côte d'Ivoire, c'est une Afrique. Côte d'Ivoire, Et donc moi, j'en vois quatre. TG français, de mon rôle de président national, des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des... Port Boué, Port, à votre tête, à la partie. Au bout d'un, ce que l'on pourrait faire, on pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port Boué, Port, Aéroport d'Abidjan et l'Homme Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. L'Homme Nord, l'ensemble Port Boué, Port, Aéroport et l'Homme Nord. C'est l'Homme Nord là qui est là. L'Homme Nord, c'est au nord d'Abidjan. C'est un village qu'on appelle L'Homme Nord. C'est à tout le monde dit. Donc, l'Homme Nord ne leur suffit plus. Donc, il faut prendre tous les villages qui sont aux alentours de l'Homme Nord, il faut chasser les populations, il faut les empêcher de faire leur agriculture, il faut les chasser et maintenant, prendre ça pour faire les essais d'armement, les exercices militaires. Leur camp, parce qu'il a prédit, il faut un camp international, multinational d'opérations. Vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire que si il demande l'extension du camp de l'Homme Nord, ça veut dire qu'il veut faire venir d'autres contingents européens et africains comme le gars l'a dit. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que ça là, un homme, peut faire ça à son prochain ? Depuis 1950, depuis 1960, l'armée française est chez nous. Je dirais même pas, depuis 1960, ils étaient là depuis longtemps, l'armée française est dans notre pays. la rébellion, les coups d'État, les coups d'État de Geyro et Bédié, contre Bédié, ils n'ont rien vu dedans. Coup d'État, premier coup d'État contre Babo, le complot de la mesdesse noire, ils n'ont rien vu dedans. Deuxième coup d'État, deuxième tentative de coup d'État contre Babo, non seulement, c'est eux-mêmes qui ont préparé le coup d'État, mais ils ont tué, le 6 novembre 2004, près de plus de 60 ivoiriens. L'armée française a tué les Ivoiriens. L'armée française qui est là, qui est en train de chercher à étendre son, comment appelle ça, son camp, à tout le monde dit à l'Omono là. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont formé les rebelles contre les Ivoiriens. L'armée française là. Et c'est cette armée française qui veut s'étendre dans notre pays. Pourquoi faire ? Vous voulez quoi dans notre pays ? Vous voulez quoi dans notre pays ? Qu'est-ce que vous cherchez dans notre pays ? Amée française. Vous cherchez quoi là-bas ? Donc, les gens jusqu'à présent ne comprennent pas l'enjeu du combat que nous sommes en train de mener. Il y a beaucoup qui sont là. Moi, je choisis tel. Il faut que je sois. Il faut que je... Oui, parce que l'autre là... Voilà. Là, les gens sont bêtes. Les Ivoiriens, qu'à présent, leur cerveau est bridé. La réflexion ne pousse plus. L'Ivoirien ne pousse plus réflexion pour aller loin. Voilà. Votre pays est en train d'être... Est en train de vous... Est en train de vous... Est en train de vous échapper. Les gens sont en train de vous arracher votre pays. Ils sont en train de vous arracher. Pau Boué, là, c'est déjà bouclé. Ils ont déjà arraché Pau Boué. Ils ont déjà arraché Pau Boué. Et ils s'apprêtent même à casser le quartier Zimaboué de Pau Boué. Ah ouais. On m'a envoyé le son aujourd'hui. Je le dis, et je le répète. Moi, ce qu'il peut vous dire, que beaucoup ne peuvent pas vous dire, c'est de résister. Je salue d'ailleurs la notabilité de Toumoudi qui s'est réunie, qui a parlé d'une même et une seule voix. Je vous salue pour ce tact de bravoure. Je vous salue pour cette solidarité agissante entre vous. Je vous salue pour ça. Mais il va falloir mobiliser vos jeunes pour parler contre toute violation de vos droits. Il faut mobiliser vos jeunes. Il faut mobiliser vos frères. Je salue aussi TV Toumoudi. Je salue TV Toumoudi. Je me suis d'ailleurs même abonné à votre chaîne. Je salue TV Toumoudi pour cette belle, on va dire, interview, pour cette belle vidéo. pour cette belle vidéo. Mais, ce qu'on va faire, nous, on va rester en alerte. On va relayer toutes les vidéos ici. Toutes les vidéos, on va les relayer. Et je vous demande de rester mobilisées. Restez mobilisées. Restez mobilisées. Restez mobilisées. Quant aux populations d'Abidjan, je vous ai dit, hier, il y a deux machines. Vous vous êtes battus. Vous vous avez fait reculer les machines. Mais vous n'aviez pas de molotov. Il n'y avait pas de molotov? Deux... C'est-à-dire que deux molotovs, barabara, les machines là, c'est en feu. Je vous juge, quand molotov tombe sur machine, ça brûle. Quand ça tombe dessus, ça brûle. Tant que, même si pompiers arrivent, Molotov, c'est bon. Armez-vous de molotov. Armez-vous de molotov. Je vous le dis, mon Dieu, vision. Sans faux fiant, sans langue de bois. Armez-vous de molotov. Armez-vous de l'inspire. Armez-vous de l'inspire. Armez-vous de molotov et défendez-vous. Moi, je vous dis ça. Armez-vous de molotov. Armez-vous de l'inspire et défendez-vous. Parce que nous Chez nous Au nord On ne peut pas Même si tu payes Draman Même si tu payes Bakongo Il n'y a qu'à prendre Katepila Pour aller déplacer un village Au nord Machine la main va bouger Parce que déjà les vieux Ils vont Le cheveu de machine va mourir Ils vont le lancer sort Je ne sais pas Les ébriers leur sort là Vous avez jeté vos traditions Hein On ne peut pas sortir abeilles Contre ceux là On ne peut pas sortir abeilles Draman Je ne comprends pas Je ne comprends pas Mais même si Même si les abeilles Ne sortent pas Les jeunes du nord Vous prenez ma chate Ils vont prendre ma chate Ils vont prendre lance-pierre Ils volent les bombo Tu ne peux pas Tu ne peux pas venir chasser Tu ne peux pas venir raser un village Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu n'as pas passé par où Même si tu payes Bakongo A des milliards Pour dire Va raser un village Au nord Il ne peut pas Il ne peut pas Est-ce que vous comprenez ça ? Il ne peut pas Mais A Saint-Pédro Il y a un gars qui est mort Comme ça Il y a un chauffeur de machine Qui est mort Comme ça Il a pris machine Il a démarré Ou il a avancé Abel a piqué Il est mort Il est mort Vous comprenez ça Donc On a vu ici A Zégué So Abel Soit Derrière les policiers Ils ont fui Au Sénégal Utilisez Utilisez Votre tradition C'est une guerre Vous ne comprenez pas Ce qu'on vous dit C'est une guerre Que Draman Ouattara A déclenché Contre vous C'est une guerre C'est une guerre Qu'il a déclenché Il veut vous exproprier C'est un génocide Voilà Donc Il ne faut pas vous asseoir Il ne faut pas accepter ça Quant à nous Politique On dénonce Mais quand on prendra le pouvoir Quand on prendra le pouvoir Peut-être que moi Je vais le faire des lances De cette lutte Anti-armée française Ouais Je le dis J'ai mon bon Les oxymor Ils sont là Les oxymor Ils sont là On va rentrer Quand on va rentrer là L'armée française Ne va pas rester dans notre pays Jamais de la vie Ou bien On détache C'est-à-dire que Une unité Ivoirienne Pour venir créer une base Ici en France Si l'opinion française accepte Alors nous on va accepter Pour nous là-bas Mais si l'opinion française N'accepte pas Et bien Personne ne peut garder Sa base militaire Dans notre pays Jamais de la vie Jamais de la vie Nous allons nous battre Contre ça Il y a ce qui dégage On prend le pouvoir net Notre premier combat Moi et mes gars Notre premier combat Et puis personne Ne pourra s'arrêter Te mettre Au travers De notre chemin Non Personne Abattard Vous comprenez Je sais comment Pire Vous comprenez Mais Quand on rentre dans le biment Là-bas Maïs pousse là-bas Maïs pousse là-bas Raser ça Fais chan Les maïs pousse là-bas Pour nourrir Les populations Avoir Raser ça Fais chan Les maïs pousse là-bas Pour nourrir Les populations Avoir Qu'est-ce que Rapidement Je sais vous comprenez